Petite précision de démarrage, cette vidéo s'inscrit dans la continuité de précédentes vidéos que j'ai réalisées sur les traumatismes de l'enfance, le cerveau et le système nerveux. J'aimerais poursuivre cette réflexion en explorant d'autres pistes supplémentaires et approfondir certains aspects. Donc, notre organisme est conçu pour interagir avec son environnement. Il réagit à la chaleur, au froid, à l'humidité, la lumière, le bruit, etc. Mais aussi aux émotions des gens qui nous entourent. Notre système nerveux a évolué pour capter avec beaucoup de finesse certaines caractéristiques de l'environnement. Chez les personnes qui en grandissent dans un stress chronique avec le sentiment d'insécurité perpétuelle, le système nerveux sera programmé pour être en mesure de détecter la présence de dangers. On devient des spécialistes dans la détection de menaces. On développe un détecteur superpuissant de dangers. Un détecteur superpuissant de prédateurs. Oui, parce qu'à la base, notre système nerveux est censé nous protéger des prédateurs. Il y a certaines caractéristiques de l'environnement auxquelles on devient particulièrement sensible, qu'elles soient acoustiques ou bien des caractéristiques proximales du geste, les expressions faciales. Notre système nerveux fait l'interprétation instantanée de ces caractéristiques. Et une majeure partie de cette interprétation ne se situe pas au niveau de la conscience cognitive. Selon Stephen Porges et sa théorie polyvagale, le mot perception ne conviendrait pas pour décrire ce phénomène. Et c'est pour cette raison qu'il a proposé le terme neuroception. Ce qui veut dire que le système nerveux évalue en permanence le risque. Il navigue en continu et en fonction de l'environnement, il va déclencher une composante neuronale qui correspond au stimuli détecté. Pour comprendre cette idée, imaginez deux situations. La première, vous êtes en présence d'une personne souriante, engagée émotionnellement dans la bienveillance, une personne qui articule calmement, qui a une intonation rassurante. Alors, vous vous sentez naturellement très à l'aise. Vous vous rendez compte que les bruits de fond disparaissent soudainement. Vous vous sentez calme, vous vous sentez apaisé avec cette personne. Et vous ne savez pas pourquoi. Et là, c'est le système nerveux d'engagement social qui va se déclencher grâce aux fonctions de sécurité. On se sent en sécurité. Deuxième situation, vous êtes en présence d'une personne qui parle d'une façon saccadée, avec des phrases très courtes, hachées, sans aucune mélodie, une personne qui parle fort. Et la plupart des gens ne se sentent pas à l'aise dans ce contexte. Donc, instinctivement, notre système nerveux fait l'interprétation qu'on doit s'éloigner de cette personne. Parfois, sans aucune explication logique ou rationnelle. Et on ne sait pas pourquoi est-ce qu'on se sent mal à l'aise en présence de cette personne. Et cela se traduit souvent par un sentiment inconfortable, inexpliqué. Votre corps vous indique que vous n'êtes pas en sécurité. Ça, c'est la neuroception qui fait l'interprétation. Et ce n'est pas de l'ordre de la pensée logique. Ça fait partie de notre intuition. La neuroception, c'est la réponse physiologique. Mais le problème ne se situe pas au niveau de cette interprétation du système nerveux. Le problème se situe au niveau de notre interprétation. C'est que, en fait, chacun d'entre nous, il va de sa version. Et alors, on va créer des récits, des histoires qui vont décrire notre version de l'histoire. Notre histoire doit correspondre, en quelque sorte, à ce ressenti. Et parfois, elle est complètement irrationnelle. Par exemple, je n'aime pas cette personne. Cette personne est lourde. Ou bien cet endroit me rend mal à l'aise. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne me sens pas bien dans cet endroit. Personnellement, cette notion de neuroception m'a permis de comprendre beaucoup, beaucoup de choses sur mon propre fonctionnement. Et pourquoi, pendant longtemps, j'étais extrêmement mal à l'aise dans certains contextes. Par exemple, les centres commerciaux, les endroits bondés. J'avais l'habitude d'être celle qui demande toujours de baisser le volume. D'être toujours celle qui se plaint constamment du niveau sonore. Alors qu'en fait, ça ne semblait pas déranger les autres, d'autres personnes qui étaient présentes dans la même pièce que moi. J'arrive à entendre des vibrations sonores que personne ne capte. Et ce n'est pas simplement au niveau auditif. C'est vraiment viscéral. Ces vibrations, je les sens dans mon corps. Plus particulièrement au niveau du ventre, au niveau du diaphragme. Difficile pour moi de décrire avec des mots. Et ça a toujours provoqué une incompréhension autour de moi. Les gens ne comprennent pas. Et donc, ça va rajouter encore du malaise. Et quand je dis que je le sens dans mon corps et que c'est viscéral, c'est-à-dire comme si ma vie en dépendait. Et maintenant, je comprends pourquoi. Aujourd'hui, j'arrive à tolérer beaucoup plus certains stimuli sonores ou bien certaines odeurs aussi. Peut-être parce que j'ai réussi à travailler sur ma fenêtre de tolérance. J'ai réussi à élargir ma fenêtre de tolérance. Je ne dis pas que je suis au bout de mes problèmes. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire, parce que j'ai toujours une hypersensibilité. Mais je pense que j'ai fait d'énormes progrès durant les dernières années. Et je pense avoir atteint un certain palier. Et si vous souhaitez en savoir plus sur la notion de fenêtre de tolérance, j'ai parlé de ce concept dans une précédente vidéo. Si vous ne l'avez pas visionné, je vous invite vivement à aller la voir. Je vous laisserai le lien ici en suggestion. Donc ces mécanismes de survie sont très utiles lorsqu'on est réellement en danger. Et lorsque c'est le cas, toute l'énergie de notre corps, toute l'énergie de notre système nerveux est mobilisée vers un seul objectif, la survie. Et en fait, notre organisme est tout à fait capable de gérer une réaction ponctuelle au stress. Ensuite, de revenir au calme. Mais là, ça marche lorsqu'on a un thermostat qui fonctionne normalement. Le souci, c'est que beaucoup d'entre nous en grandit dans un environnement anxiogène, extrêmement stressant, où on a manqué des besoins affectifs de base. Cela signifie que notre organisme était constamment exposé à des stimuli de l'environnement qui engendrent un profond sentiment d'insécurité. Si la neuroception est un mécanisme naturel et instinctif, alors nous étions capables, dès notre naissance, de détecter les signaux non-verbaux de nos parents et des adultes qui nous entouraient. On pouvait voir leur détresse, on pouvait décrypter leur expression faciale d'anxiété, de colère, on pouvait voir leur dépression, même si on n'était pas capable de le décrire avec des mots, mais ça se traduisait par un sentiment d'insécurité. Et cette compétence s'est affinée avec le temps, car elle nous était vitale pour notre survie. C'est un sentiment d'hypervigilance, ce qui va altérer significativement notre capacité à réguler nos émotions. Et c'est pour ça aussi qu'à l'âge adulte, de fortes réactions émotionnelles peuvent être déclenchées par des stimuli de l'environnement. On sait qu'un circuit de neurones qui est sollicité d'une façon répétée va devenir un paramètre par défaut. Donc même en l'absence de menaces réelles, il y a des stimuli de l'environnement qui nous renvoient le sentiment d'insécurité et qui nous donne le sentiment d'être en danger alors qu'on n'est pas en danger. Ce qui nous incite des fois à réagir d'une manière inappropriée. Lorsque l'expérience de stress est prolongée, et là je parle particulièrement pendant l'enfance, parce que pendant l'enfance on est encore fragile et vulnérable, en fait notre cerveau, le cerveau de l'enfant est saturé en cortisol. Et ça, avec le temps, cette saturation chronique de cortisol va altérer le fonctionnement normal de deux structures cérébrales très importantes qui sont l'amidale et l'hippocampe. Donc deux structures qui font partie du système limbique du cerveau. Deux structures qui interviennent dans le processus de mémorisation et qui sont en lien avec nos émotions, en particulier avec le sentiment de la peur. Et cette saturation au cortisol va aussi perturber le fonctionnement normal du cortex préfrontal. On parle d'hypertrophie de l'amidale et d'atrophie du cortex préfrontal. En fait, dans ces conditions, notre système nerveux a été conditionné pour opérer dans des conditions extrêmes. Et à l'âge adulte, même en l'absence de ces conditions extrêmes, il continue de scanner l'environnement à la recherche de menaces. Comme quelqu'un qui a appris à conduire dans des conditions extrêmes. Par exemple, dans un pays où le code de la route n'existe pas. Ou bien, les gens n'appliquent pas le code de la route. C'est l'anarchie totale. Donc, on apprend que la conduite d'un véhicule nécessite par défaut un état d'hypervigilance. Et sur un territoire plus civilisé, où les gens respectent le code de la route, il faudra d'abord une prise de conscience. Et puis, du temps pour apprendre à lâcher prise, à faire confiance, et à se débarrasser de cette hypervigilance. Et dans la suite, j'aimerais vous parler de neuroplasticité et des possibilités de changement de notre cerveau et de notre système nerveux. En neurosciences, il existe une hypothèse appelée la loi de Hebb. Selon cette hypothèse, des neurones qui sont stimulés ensemble, se lient entre eux, vont créer un lien. C'est la traduction de la phrase suivante. Cels that fire together, wire together. Cette hypothèse décrit un mécanisme de base qui sous-tend les changements d'adaptation neuronale pendant le processus d'apprentissage. En termes simples, tout ce que vous pensez, tout ce que vous sentez, tout ce que vous ressentez de manière répétée, va créer de nouveaux réseaux de neurones dans le cerveau. Ou bien, va renforcer ceux qui existent déjà. La science de la neuroplasticité nous enseigne que notre cerveau est en apprentissage constant et continu. Et donc, ça nous donne de l'espoir. Ça nous donne la chance de croire qu'il est possible d'orienter aujourd'hui notre croissance. Je fais partie des gens qui croient en l'importance de reconnaître son histoire, de comprendre ses blessures de l'enfance, de faire face à sa douleur, mais aussi de s'inscrire en même temps dans une optique de croissance post-traumatique. Et ce, en développant des ressources positives, nous permettant de mettre dans un autre état d'esprit. Non pas pour faire disparaître nos blessures du passé, non pas pour résoudre nos problèmes, ou bien faire disparaître nos inquiétudes du moment présent, mais pour faire en sorte que ces inquiétudes et ces blessures ne dominent pas notre vision du monde aujourd'hui. Dans le passé, on pensait que la neuroplasticité du cerveau, ou bien sa capacité d'adaptation et de changement, était seulement possible pendant l'enfance. Mais aujourd'hui, on sait très bien que le développement du cerveau se développe tout au long de la vie. Certes, ce ne sera pas à la même vitesse qu'un enfant qui a 3 ans, mais notre cerveau est malléable. Mais il est tout à fait en mesure de développer de nouveaux réseaux de neurones à tout âge. Toutes nos expériences de vie vont contribuer à former ces réseaux de neurones. Un réseau neuronal, c'est un groupe de neurones qui sont interconnectés dans le cerveau et qui fonctionnent ensemble et donc qui constituent la base de nos souvenirs. Par exemple, si vous souhaitez apprendre un nouveau morceau de musique à la guitare, vous allez former un réseau neuronal qui inclut à la fois la mémoire musculaire de vos mains, le son de la musique et les sensations que vous éprouvez dans votre corps lorsque vous tenez la guitare et vous jouez sur les cordes. Chaque fois que vous pratiquez ce morceau, vous renforcez ce réseau neuronal qui comprend cet ensemble de mémoire. Avec le temps, vous serez de plus en plus à l'aise pour jouer ce morceau. Jusqu'à un jour, vous êtes en mesure de jouer de mémoire sans faire appel à la partition écrite. Mais lorsque nous sommes soumis à un stress chronique, la plasticité de notre système nerveux peut également renforcer les réseaux neuronaux des habitudes, des comportements et des souvenirs indésirables. Lorsque les événements du passé ont été difficiles ou bien traumatisants, nous avons tendance à ruminer le passé, mais aussi à anticiper le pire pour l'avenir. Le syndrome psychotraumatique est une forme de neuroplasticité induite par le stress qui favorise la formation de souvenirs durables liés à des expériences émotionnelles et somatiques pénibles. En fait, nous avons tous tendance à vouloir fuir la douleur. Mais la douleur sous-jacente qui est associée aux événements difficiles est censée être ressentie, et donc reconnue et gérée. Dans ce cas, nous apprenons que cette difficulté est temporaire et nous arrivons à rebondir pour passer à autre chose. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne lorsqu'on grandit dans un environnement familial dysfonctionnel. On apprend que les émotions difficiles doivent être évitées et ça engendre un sentiment de honte, un sentiment de perte, de solitude, d'impuissance. Et à l'âge adulte, chaque fois que nous évitons nos sentiments, nous allons inconsciemment renforcer la perception qu'on a réussi à échapper à une menace. Donc, nous allons inconsciemment renforcer ce réseau de neurones liés à l'évitement. Paradoxalement, l'idée que l'évitement nous a sauvés stimule une réponse de récompense dans notre cerveau accompagnée de la libération de dopamine dans le cerveau. Notre besoin d'éviter la douleur renforce donc la croyance que ces sentiments qu'on cherche à éviter sont dangereux. Et c'est un cercle vicieux. Au fil du temps, la peur et l'évitement vont s'intégrer à notre personnalité. Même si aujourd'hui, ils ne sont plus bénéfiques ni utiles à notre survie, même s'ils sont mal adaptatifs. Mais nous les répétons parce que nous avons à associer une issue positive à l'évitement. Mais le problème, c'est que l'évitement devient vraiment un obstacle à notre croissance. Autrement dit, pour activer des réseaux de neurones de résilience, nous avons besoin de remettre en question notre besoin d'évitement mal adaptatif. Éviter les choses difficiles ne résout pas le problème. Et je ne suis pas en train de dire qu'il faut le faire brutalement, mais l'idée est d'avoir suffisamment de ressources positives dans notre vie pour réussir à affronter progressivement nos peurs. Chaque réussite va contribuer à créer et renforcer un nouveau réseau de neurones. Les ressources positives peuvent inclure un accompagnement de soutien, la présence d'une personne bienveillante et de confiance, un environnement sécurisant, des activités plaisantes, un régime alimentaire sain, bref, tout ce qui pourrait favoriser notre bien-être et le sentiment d'ancrage et de sécurité. Et l'évitement n'est pas restreint aux difficultés extérieures. On ne se contente pas d'éviter certaines situations ou bien certaines personnes. Nous évitons d'être en relation avec nous-mêmes. On se déconnecte de nos émotions. Nous perdons notre vivacité. Et donc, nous allons nous immobiliser, nous allons stagner, nous allons cesser de bouger. Physiquement, je veux dire. Bon, chacun fera en fonction de son état de santé, en fonction de ses capacités, mais je crois que l'exercice physique joue un rôle majeur pour relancer cette neuroplasticité de la résilience. Le mouvement va jouer un rôle majeur dans la libération de deux transmetteurs clés de la neuroplasticité. 1. La dopamine. 2. Le GABA. En plus, le mouvement va augmenter le flux sanguin dans le cerveau. Donc, ça va nous faciliter d'établir des connexions neuronales durables. Il existe une fenêtre de plasticité vraiment accrue immédiatement après le mouvement, ce qui va entraîner des changements positifs. Surtout, surtout, le mouvement conscient, le mouvement dirigé dans une direction souhaitée, comme le yoga, les arts martiaux, ou bien toute autre discipline qui inclut le mouvement conscient. Je sais que la reconnexion au corps peut être inconfortable au début, donc il convient d'avancer doucement pour retrouver petit à petit le sentiment de confiance. Et avec la pratique, on apprend progressivement à surfer sur les vagues du changement positif. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez bien les sujets en lien avec le cerveau, avec le système nerveux, et si vous souhaitez que je développe davantage de pistes pour la neuroplasticité et le changement dans notre cerveau. En tout cas, de mon côté, c'est une expérience très plaisante de préparer ces vidéos. C'est une thématique que j'apprécie particulièrement. Enfin, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu avant de partir pour m'aider à améliorer le référencement de la vidéo sur YouTube et faire en sorte que ce message parvienne à d'autres personnes qui pourront bénéficier de ce contenu. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt.